Donc oui, on m'a demandé d'intervenir il y a peu de temps, je tairai les délais. Mais donc pour présenter un petit peu ce qui se fait au niveau d'un service instructeur. Donc moi, le cas de mon département, des DCS, je sais qu'il y en a d'autres sur mon conseil, par des DCS-PP, des DCS parce que nous, on est les lois, on doit être, je ne sais pas le chiffre exact, mais un peu plus de 800 000 habitants. Donc voilà, nous, notre cas concret, en gros, la préfecture à Angers, on a trois sous-préfectures, donc voilà le maniage territorial. Donc nous, on est en relation avec ces quatre services que j'appellerais pilotes, puisque de toute façon, c'est eux qui vont déjà mettre sur leur site la réglementation ignorante, tout ce qui est autorisation, déclaration, qui vont rencontrer, voire qui vont avoir le premier contact avec les organisateurs. Ils sont indépendants parce que moi, au départ, je pensais bêtement que la préfecture avait un lien, on va dire une façon de fonctionner, qui était décliné sur les différents arrondissements, alors ce qui n'est pas le cas sur notre département. On verra un peu plus loin que voilà, donc ils ont chacun une façon de fonctionner. Donc ces services pilotes, ils vont solliciter quand ils reçoivent les dossiers, l'avis des services instructeurs, donc parmi lesquels la DCS. Donc nous, j'ai indiqué qu'on a une organisation plutôt singulière parce qu'on n'est pas forcément un petit service, mais tout le monde met un petit peu la main à la poche en ce qui concerne cette mission, qui représente, grosso modo, quand même pas plus d'entre 5 et 10% de notre temps de travail au niveau local. Voilà, organisation singulière parce qu'on est trois conseillers d'animation sportive au niveau du service. Donc moi-même, en tant que référent, plutôt coordinateur sur tout ce qui est réglementation, qui déborde de l'aspect manif. Mais les deux autres conseillers me donnent un coup de main en ce qui concerne le traitement des avis, alors lié, on va voir après, plutôt au manif motorisé. On a une inspectrice au stagiaire qui émet aussi des avis. Et puis, j'ai surtout et heureusement une collègue administrative, en fait, qui va gérer le contact avec les services pilotes quand les sollicitations vont arriver. Chez nous, on verra que c'est un petit peu archaïque. On est encore sur du mail ou du papier. Voilà. Le contexte aussi fait que la réglementation quand même applicable à l'aspect manifestation sportive tourne en grande partie en matière de sécurité du public autour du code du sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai entendu différents intervenants. On a cité la DDT, on a cité beaucoup l'environnement, on a cité tout ce qui est police gendarmerie sur la route. Mais la réglementation quand même propre au régime d'autorisation de déclaration, c'est quand même lié au code du sport. Donc, c'est vrai que ça place la DDCS en position centrale ou semi-centrale par rapport aux avis demandés, en tout cas en ce qui concerne le Maine-et-Loire. Donc, moi, je voulais commencer par les difficultés. Alors, ce ne sont pas des grosses difficultés, mais bon, elles sont quand même présentes. Premièrement, de par le rôle qu'a notre service, qui est donc instructeur et non pilote. Alors, c'est des choses assez concrètes. Par exemple, moi, je n'ai pas d'idée précise sur le nombre de manifestations de nature sur le département, en termes de suivi disciplinaire, en termes de territoire, en termes de régime d'administratif. Qu'est-ce qui est demandé en autorisation ? Qu'est-ce qui est demandé en déclaration ? Ou en tout cas, peu d'avis, parce que j'en ai quand même à côté. Mais voilà, je n'ai pas forcément d'idée précise. Nous, la difficulté, une des difficultés majeures, c'est qu'on n'a pas de contact direct avec les organisateurs. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que moi, je peux être amené en tant que référent en sport de nature à conseiller, à faire du conseil, à faire de l'accompagnement en amont du dépôt de dossier. Par contre, une fois que le dossier est déposé, il traite avec les services pilotes. Ça veut dire que les services instructeurs, on rend les avis, mais tout se fait par mail, voire en CDSR, on va le voir après. Après, nous, on n'a pas de coup de téléphone, on n'a pas d'entretien physique, comme je peux entendre les doléances de certains collègues. Et puis, surtout, nous, la particularité, c'est qu'on n'est pas consulté de façon exhaustive par rapport à toutes les manifestations. C'est-à-dire qu'on est concerté pour tout. On nous demande un avis en matière de manifestations motorisées lorsqu'on est sur l'agime sans classement d'une concentration, ou d'autorisation. Là, il y a forcément un avis systématique et avec une présence en CDSR qui se multiplie, nous, sur les différents territoires. On doit être allé entre 25 et 30 CDSR annuels. C'est des demi-journées, sans compter les homologations. Voilà, donc c'est quand même pas mal de temps passé. Et en matière d'autorisation, donc tout ce qui concerne les manifestations où il n'y a pas la présence de véhicules motorisés, on est simplement sollicité quand la fédération délégataire qui doit mettre un avis a rendu un avis défavorable. En gros, on nous demande un contravis basé sur les règlements techniques et de sécurité. On est sollicité quand la fédération ne répond pas, ce qui a été le cas, moi je pense au triathlon, alors peut-être déjà on a fait des triathlons, mais au niveau local, voire au niveau régional, tout ce qui était run on bike, tout ce qui était swim run à l'heure actuelle depuis peu. Voilà, on n'avait pas forcément de réponse. Donc pour ne pas que le processus s'arrête et pour ne pas pénaliser les organisateurs, on demandait à l'échelon sport, on va dire, d'émettre un avis sur les règlements techniques et de sécurité. Et puis, on nous demandait aussi un avis. Alors ça va être moins le cas maintenant avec le changement de réglementation, ma diapo n'est presque plus valable, mais pour les disciplines qui n'étaient pas déléguées à des fédérations sportives. L'ensemble des raids multisport, ce ne sera plus le cas maintenant. Je vais marquer le swim run, voilà, c'est la même chose, ça pourrait être la randonnée nordique quand il y a un chronométrage, etc. Voilà, donc on ne voyait pas tout passer, ce qu'expliquent effectivement les disparités. Toujours dans la difficulté à rencontrer, alors là, je ne vais pas me plaindre, mais c'est plutôt, j'ai entendu la collègue de quelqu'un de la DDT, ou je ne sais plus, la dame là-bas ce matin, qui disait que nous aussi, on manque d'effectifs, on a perdu, on est passé, pour l'anecdote, de 10 profs de sport, 10 conseillers, à 3 en 4-5 ans, départ à la retraite, mutation à droite à gauche. Donc, je vous disais, 10% du temps de travail, quelle priorité donner dans les services à ces sollicitations qui sont quand même des impondérables, parce qu'on est sur le régalien. Donc, l'expertise de terrain, forcément, au bout du compte, elle n'est pas forcément évidente à conserver, ce qui est dommage. Le manque de spécialistes, alors là, concernant certaines disciplines, où on voit des dossiers arriver avec des avis favorables des fédés, on n'a pas le temps de creuser, on n'est pas forcément sûr que les avis seront respectés, parce que les RTS, je pense aux motorisés, sont assez conséquentes à, on va dire, à digérer. Il n'y a pas que les motorisés, voilà, il y a tout un tas de... Il faut savoir qu'il y a autant des RTS par discipline que d'organisation possible. Donc, ça ne simplifie pas l'affaire. D'où l'organisation singulaire ADD et le dispatching. On va chercher la ressource là où elle est présente. Donc, moi ou les collègues, ou on va voir sur certains réseaux. Donc, ce qui fonctionne quand même, c'est que la ADD16 reste un interlocuteur privilégié au niveau local. Je pense qu'elle est reconnue par les services préfectures et sous préfectures jusqu'à aujourd'hui. Alors, quid avec le changement de la réglementation et beaucoup de passages d'autorisation vers le régime de déclaration ? Comment on sera sollicité ? On n'en sait rien. Nous, on juge que c'est toujours intéressant, c'est toujours important de toute façon d'être sollicité. Un minimum par écrit, avec présence en CDSR, ça peut être le cas, pas forçant toujours. Bref. Donc, pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'on a quand même une bonne connaissance du niveau réglementaire lié au code du sport et pas que. Environnement, code de la route, on s'y met quand même. La force du réseau, sport de nature, où toute la ressource n'est pas en service. Internet est pratique, Google est pratique. On va chercher l'info là où elle est. Je pense qu'on a la chance d'être assez polyvalent dans nos métiers. Et voilà, forcément, moi, je m'occupe en même temps d'éducateurs, je m'occupe d'établissements d'APS. Donc, les ordinateurs, je les rencontre, je les connais, je sais un peu ce qu'ils font au fur et à mesure, sachant que la plupart des manifestations sont quand même redondantes d'une année sur l'autre. Voilà, champ d'expertise élargi par rapport au code du sport. Moi, l'anecdote, nature à 2000. Je ne sais même pas si la DDT est sollicitée chez nous. Je ne sais pas comment font les services de la préfecture ou sous-préfecture. Il y a des fois quelques dossiers simplifiés. Mais à l'époque, quand les listes sont sorties, les listes locales, on était vraiment moteur au niveau des DCS pour aiguiller la DDT qui était pilote là-dessus pour mettre en place tel ou tel item. Et puis, c'est nous, par exemple, qui avons sorti le petit fascicule explicatif à destination des organisateurs pour leur expliquer nature à 2000, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Les suggestions, alors à l'échelon d'un service comme le nôtre, d'une façon générale, on va essayer d'harmoniser les sollicitations au moins sur le même département. Alors nous, on va encore arriver à des dossiers incomplets. Donc, pour mettre des avis, c'est très difficile, même si les délais sont durs à tenir. Essayer que les dossiers soient le plus complets possible. La CDSR, pour les motorisés, pas forcément exiger systématiquement la présence de nos services, que ce soit en préfecture, sous préfecture ou sur le terrain. C'est des demi-journées, des fois pour une manifestation qui ne pose pas de soucis, où c'est la 10-15e organisation, où il y a un avis favorable de la fédé concernée. On peut se poser la question de la pertinence parfois. Et puis, surtout, permettre, alors après, c'est peut-être différent ailleurs, mais le contact à nouveau entre les services instructeurs et les organisateurs, en se rencontrant, à mon avis, c'est bien plus facile. On gagnerait du temps plutôt que d'envoyer des mails ou des coups de téléphone des fois qui n'aboutissent pas forcément. Et au niveau du traitement général des avis, ça pourrait être dans des, alors nous, on n'est pas une grosse région, mais quand même cinq départements, regroupement de l'expertise technique un peu particulière sur un collègue ou une collègue à l'échelle de la région, sachant que par an, il va peut-être avoir cinq, dix demandes. Donc, est-ce que ça vaut le coup de garder une expertise par département sur toutes les disciplines ? Je pose la question. Et puis, pouvoir utiliser pour moi des outils collaboratifs et sortir du papier. Donc, l'organisateur fait un dépôt papier. Nous, on est soumis avec un mail des dossiers qui n'arrivent pas sur les boîtes en papier. On arrive en Célésaire, une nouvelle sortie papier. Et voilà, des pièces Cégares, des pièces... Donc, c'est vrai qu'un outil collaboratif, on gagnera du temps. Et encore faut-il, après, que ça marche bien et qu'on soit aidé par la technique.